Bonjour, je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, le professeur Joël Crasso. Nous sommes juste à Brebore, juste avec le chef, aujourd'hui sur ma salle d'art du 28, mercredi 28, juste en train de préparer une retraite spirituelle dont le thème est « Comment éliminer ». Pour nous c'était vraiment important que nous déplacions pour apporter une aide d'invitation au chef et à sa notabilité. Nous sommes dans la cour du chef, on a profité en même temps de rendre visite. Comment êtes-vous d'accord ? La famille de Brebore. Hein ? La famille de Brebore. La famille de Brebore. On aura l'occasion de vous arracher quelques mots. Parce que pour nous c'est important, après la session de vandalisation, des descriptions des œufs, des trucs, de la sorciérie, il y a quand même un suivi qui s'est fait à notre niveau. Voilà, il y a quand même un suivi, on arrive quand même à faire un suivi. Nous avons arraché quelques mots au chef du village, voilà. Au chef du village, vous allez vous présenter. Bien, je m'appelle Akbazari Emmanuel. Je suis le chef de Brebore. Bien, dès l'arrivée du prophète Joël. Grasso, j'ai eu beaucoup de plaisir. Lorsque j'ai assisté à la scène, ce jour-là, je crois que tout le village a été motivé. Et ça m'apportait beaucoup, beaucoup de réflexions. Le prophète lui-même, dans le milieu, il a demandé si le chef du village était là. J'ai lévé la main, il lui a dit, mais voici. Il a dit, ah, c'est le bras le garçon. Parfois où moi, le prophète, où je passe là, le chef a vu, mais toi tu es là. Viens, serre-moi la main. Je me suis lévé en personne. Parfois, je suis brave, brave, brave. Je suis très, très, très content jusqu'à ce que j'ai passé. Si j'avais encore le mot être content, je devais l'employer, mais malheureusement, je ne connais pas, je ne connais pas. J'étais très, très content jusqu'à présent. Cela m'a donné courage. Le courage. Après son départ, j'ai fait appel à toute ma population. Un matin dans le village, je lui ai dit, permettez-moi à ce qu'on aille chercher le monsieur, le prophète. Alors, dans l'ensemble, tout le monde a décidé, oui, oui. Je lui ai dit, on va aller chercher. Bon, il faut qu'on aille d'abord demander un renseignement par quel canal on peut passer pour l'avoir. Et j'ai demandé des renseignements à le bonsoir. Et lui, il m'a mis sur le trèche humain. J'ai envoyé deux, j'ai fait partie deux de mes habitants. Le président des jeunes, plus mon fils, ils sont allés voir le prophète. Malheureusement, quand ils sont venus, ils m'ont dit que le trèche humain n'était pas à la maison. Il était à Dubon. Ils ont vu ses collaborateurs. Après, on va repartir pour le trèche humain. Et puis, bon, on va les chercher. Bon, ce matin, j'étais prêt à réunir encore tout le village pour leur donner ce que mes envoyés ont reçu. Je vais leur faire le compte rendu. Et comme ça, bon, on va se mettre à fond d'accord sur une fois. Sur ce, ce matin, bon, j'ai un choix, puis je vous trouve. Qu'est-ce que vous passez de la sorcellerie ? Parce que pour nous, selon le combat que nous menons, il faut dire que notre ministère, notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie. Puisque pour nous, l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie. Et toutes les organisations au monde, qu'on appelle l'ONU, les organisations au monde, se battent pour le bien-être de l'être humain. Et surtout pour que l'être humain est vive sans problème. Donc le problème qui me dit l'Afrique, c'est la sorcellerie. Je pense bien qu'en tant que chef du village, il faut qu'on vous arrête.